Musique Hello Maurice, bienvenue dans cet nouvel épisode d'En Toute Intimité. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons d'un magnifique décor de Marida Gardens du côté de Port-Louis. En tout cas, aujourd'hui, cet épisode, nous allons rencontrer une charmante demoiselle. Très talentueuse, active sur les réseaux. L'e-design a pas mal de singles à son actif qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous parle aujourd'hui de Cassie Déborah, chanteuse et musicienne. Restez avec moi pour cet épisode où nous allons découvrir Cassie Déborah en Toute Intimité. Salut Cassie, ça va ? Ça va et toi ? Bien, merci, un plaisir de te rencontrer. De même. Nous pourrons t'agir de plateau ensemble. Alors, dans cette émission d'En Toute Intimité, permette-nous justement de découvrir un peu plus en profondeur. Alors chanteuse, musicienne, raconte-nous justement ton début, ton amour pour la musique, et quelles sont tes affaires qui font Cassie être en vivant là-bas ? Alors, comme tu disais, j'ai vu une série que tu peux appeler Anna Montana. On pensait tous comme ça et tu fais la musique là-bas. Et ça apporte ça de ce moment-là que je commence à apprendre son band chanter et que j'aime bien la guitare pour moi. Et j'aime bien jouer, j'aime bien apprendre ma mots sur la. Et après, j'aime bien composer petit à petit. Et j'aime bien déjà dans la musique aussi. Moi, mon tonton aussi dans la musique, mon grand-père aussi chanteur, et ça nous débordait là. Allo Cassie, est-ce qu'il est capable de dire qu'il te donne la première et plus grande influence, c'est de la famille ? Oui et non, parce que ma famille fait du séga et moi, je ne suis pas trop dedans. On va dire que je suis plus vers la pop et le R&B. Alors justement, j'enviens Lola avec toi. Comment tu décris le genre musical de Cassie-Dévorah ? Un mélange de pop compas. Ouais, je dirais que c'est ça, pop compas à peu près. Qui est-ce que tu as la guitare de la même Cassie ? Moi, moi. Ah ben, on va saluer ta maman au passage, ouais. Donc, j'ai acheté mon la guitare pour Noël. Ok. Donc, j'ai acheté mon la guitare pour mon 13 ans et trois jours après, j'ai appris mon premier morceau. Ah ouais ? C'est allé vite ? Ouais. Et tu n'appris pas toi-même ? Oui, j'ai appris sur Youtube, j'ai appris, c'est vite, c'est vite. D'accord. Et j'ai appris une bonne santé qui m'est contente. D'accord. Alors, plus bonnet, on s'appelle Miley Cyrus, Anna Mouttana. Quels sont les autres artistes qui influencent Cassie-Dévorah aujourd'hui ? J'écoutais beaucoup de Whitney Houston, Maria Carré, tous les styles de musique pop, on va dire. D'accord. Cassie, tu es un auteur-compositeur-interprète. Qu'est-ce que tu puisses une source d'inspiration pour écrire ta bonne chanson ? Dans la vie ? Dans mes bonnes histoires, dans mes expériences, dans ce qui m'a fait vivre, dans ce qui m'a fait vivre, et dans ce qui m'a fait vivre. Donc, bientôt, je tiens tout de mon avis, de mon expérience personnelle. D'accord. Et aussi de ce que mon camarade raconte-moi des fois. Et Cassie, dis-nous, est-ce que tu t'en souviens de ta première compo ? Ça parlait de quoi ? Alors, la première chanson que j'ai composée, c'était « Vie », donc en 2011. Oui. Et ça parlait de la vie. Ça parlait de ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, du travail qu'on a envie de choisir. Parce qu'à l'époque, j'avais un petit boulot que je n'aimais pas trop. Comme je voulais faire que de la musique, du coup, j'ai composé là-dessus en disant que quand on aime vraiment quelque chose et qu'on a une passion, il faut foncer et y aller. Sous-titrage ST' 501 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 En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc, ouais, c'est ça. Pourquoi pas, bien sûr, dans quelques années, avec notre quadriculeur Mauritien, Cassie Déborah, là-bas. En tout cas, ça va être une fiatée, je pense, pour toute ta famille, déjà, et pour le pays même, d'ailleurs. Alors là, Cassie, mon propos est-ce que tu passes sur trois de tes singles qui sont disponibles d'ailleurs sur ta chaîne YouTube ? J'invite les spectateurs à suivre Cassie Déborah sur différents réseaux. Plus d'autres cas, on continue sur l'actualité musicale. « A nous causer cela est une fausse réalité ». C'est ton single le plus ancien que j'ai vu sur ta chaîne YouTube. Raconte-nous ça, Moussola, qui lui racontait ? Qui n'est-ce qu'il y a de toi pour écrire ça ? Alors, cette chanson parle du méfait de l'alcool. Donc, sur les gens qui en consomment. C'est pas une oliveste qui m'a l'air pour tout du monde. Qui te risquent, qui te prouvent de consommer. Quand ton passé n'a pas l'égné. Ce qui arrive, toi, tu m'aimes, personne n'a pas connu. D'arrête, détruit à toi mon frère. Arrête, détruit à toi mon cœur. L'espoir, dis-enlève-toi. L'espoir, dis-enlève-toi. L'espoir, dis-enlève-toi. L'espoir, dis-enlève-toi, dis-enlève-toi, débrouille-toi. Musique 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 C'est un message pour dire aux personnes d'arrêter de détruire leur vie. Musique Musique C'est ma mère, c'est elle qui l'a écrite et il y a un beau message dedans et c'est pour les personnes qui sont là dedans dans cette difficulté. Musique C'est un message pour ça. Du coup, comme c'est ta maman qui a écrit ça, elle a un regard aussi sur tous tes textes que tu écris, ou c'est toi-même qui va lui demander d'approuver, de checker ? En général, des fois je compose, après je lui fais écouter. D'accord. Des fois je compose, j'ai un blanc et je l'appelle pour qu'elle vienne m'aider. Et parfois j'ai ma soeur aussi qui m'aide. Ouais. Elle compose un peu aussi. Là-dessus, je dirais qu'il y a un grand partage au niveau de la musique avec ma famille. Quand je compose, je demande toujours leur avis, je leur fais écouter, j'envoie à mes amis aussi. D'accord. Donc j'attends toujours un feedback de leur part pour qu'ils m'aident. À quel point c'est important pour toi d'avoir justement leur feedback avant de sortir un titre pour le public ? Je dirais que mes amis ont, comment dire ça, mes amis ont tendance à écouter un petit peu de tout, qui est le contraire de moi. J'écoute un peu de tout aussi, mais je reste d'habitude très fixée sur un style de musique. Donc leur avis, je trouve que ça m'aide beaucoup, eux qui écoutent de tout. Ouais. Et ils me donnent leur avis sincèrement. Quand c'est moche, c'est moche, ils me le disent. Et quand c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est important pour un artiste d'avoir des gens sincères autour de toi pour que tu réussisses encore mieux en fait. Je pense que quand un artiste fait des chansons déjà, c'est lui-même en premier qu'il doit aimer ce qu'il fait. Et après, l'avis qu'il aura de son public, de ses fans ou de ses amis, ça va être un plus. Donc, si quelqu'un de moi me dit que c'est moche, je ne vais pas tout changer. Ouais, forcément. Je vais lui demander où ça ne va pas et on voit comment on peut l'arranger, mais oui, je pense que ça reste important. À ne pas s'installer là à ce duo qui t'aime faire avec Madi Madi Changer. Ouh, 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 les souris comptent des caplouches. Ha, 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 ha. Il finit ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc, j'ai rencontré Madi au studio. Et on s'est dit qu'on va faire un titre ensemble. Et il m'a emmenée chez H. Donc, on a enregistré là-bas et la chanson s'est faite en inoptant à peu près. Ah ouais. On a écrit le texte, on a fait le... C'est allé vite. Super rapide, ouais. On a eu un bon fini sur ce titre et c'est parti super vite. D'accord. C'était... Il y avait une bréale filmie. Ouais. Et un magnifique clip aussi. Et un magnifique clip aussi. Et un magnifique clip aussi. Je dis, il y a un magnifique clip aussi qui est disponible sur ta chaîne YouTube. Oui. Le clip a été tourné 2-3 jours après. Ok. Donc, par Dylan Manning. Vous n'avez pas fait du temps. Non. On a tout fait d'un coup et on l'a sorti un mois après. Le clip était déjà prêt. D'accord. Et du coup, ça s'est fait super rapidement. On a fait ça sur grand B. Ok. Avec la collaboration de plusieurs personnes. C'était vraiment super. C'était amusant. Et on s'est bien marré pour faire ce titre. Et nous termine cette partie de Raconte-Toban Morso avec ton tout dernier. Il y a rien que deux mois justement. Sans ton nombre. Ton tout dernier single disponible avec un clip. Raconte-nous ce titre, Cassie. Alors, cette chanson parle d'un couple. Donc, il y a un mec qui sort avec une fille. Mais qui lui dit tout le temps, je mérite mieux que toi. Tu n'es pas assez bien pour moi. Des trucs comme ça. Et en gros, dans la chanson, la fille décide de faire un pas en avant. Et de partir. D'accord. Et le mec, la voyant heureuse et épanouie dans sa vie. Il décide de revenir. Mais elle la repousse. Ok. Sortons-y, on t'en parle aussi. Elle la repousse, oui. T'as passé tout mon temps à me dire que tu me dis bien mieux que moi. J'ai passé tout mon temps à te prouver que nous, toi, c'était la paix. Prends-moi de haut comme avant si tu veux. J'étais censée te finir. Tu me dirais, c'est à moi de te comprendre. Alors elle s'élibataire. Et maintenant, et c'est fini. Toi et moi, on n'en reparaît plus. On se dit goodbye, elle fait ta life. Plus la peine de nous imaginer. Et maintenant, et c'est fini. Toi et moi, on n'en reparaît plus. On se dit goodbye, elle fait ta life. Plus la peine de m'impressionner. Après des mois que tu me vois sans ton ombre. Tu réalises que je brise sans toi. J'ai passé tout ce temps à t'ignorer. Car nous deux, c'est terminé. Remballe tes larmes, ça ne me fait plus rien. De savoir que je te manque. T'as brisé tous mes rêves et je te dis merci. Je suis mieux sans toi. Et maintenant, et c'est fini. Toi et moi, on n'en reparaît plus. On se dit goodbye, elle fait ta life. Plus la peine de nous imaginer. Et maintenant, et c'est fini. Toi et moi, on n'en reparaît plus. On se dit goodbye, elle fait ta life. Plus la peine de m'impressionner. Et maintenant, et c'est fini. Et maintenant, et c'est fini. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz